Bonjour à tous et bienvenue dans la rue du Cell Kids, notre invitée d'aujourd'hui, Marie-Christine, qui s'occupe de beaucoup d'éléments logistiques tels que le service, la propreté des locaux et encore plein d'autres choses. Alors bienvenue Marie-Christine. Bonjour. Je le rappelle, mais les problématiques liées à l'eau sont mises en avant cette année grâce au partenariat du séjour en chanson et du Cell. Alors bienvenue à toi Noé Nyon. Bonjour. Et puis je te propose qu'on parte ensemble à la rencontre de Marie-Christine. Oui, Marie-Christine est avec nous aujourd'hui. Elle vient de Lille, dans le département 59. Elle travaille au Rimlisov depuis maintenant 17 ans. Elle s'occupe de tout ce qui est ménage et ce qui va avec. Dans la vie, elle aime bien cuisiner et aussi partager ses connaissances aux autres. Pour décrire en trois mots ta personnalité, je pense qu'on pourrait dire que tu es une personne joyeuse et que tu as toujours ce côté positif que tu partages aux autres. Pour finir, j'ai une question pour toi. C'est quoi le plat que tu préfères préparer au Rimlisov ? Je vais dire plutôt à la maison parce qu'on a un cuisinier ici. Donc les lasagnes. Ok, très bon choix. Merci beaucoup Noé Nyon pour cette présentation et puis partons sans plus attendre pour l'interview, c'est juste après ça. Bienvenue à Daniela qui nous a rejoint. Merci. Alors est-ce que tu as une première question pour commencer ? Donc toi Marie-Christine, est-ce que tu peux nous expliquer tout ce que tu fais au Rimlisov ? Oui, je m'occupe déjà des services des repas, petit déjeuner, dîner, le repas du soin. Aussi beaucoup tout ce qui est remis en place dans les chambres quand les groupes partent. Et donc toi tu travailles à plein temps dans l'année au Rimlisov ou seulement au séjour en chanson ? Non, je suis là toute l'année au Rimlisov. Et du coup durant l'année, quelles activités, événements sont organisées au Rimlis en dehors des camps ? Nous avons la nuit du handicap qui est très importante pour le Rimlisov. Parce que c'est vraiment une belle rencontre. Beaucoup d'écoles qui viennent, classe verte. Et si tu définissais le centre Rimlisov en quelques mots, lesquels ce serait ? L'accueil. Alors pour finir, dans un centre comme le Rimlisov, pourquoi l'eau elle est importante ? Elle est importante, oui. Si on n'a pas d'eau, on ne peut pas se laver. C'est sûr. Nous on ne peut pas faire la vaisselle. On la boit aussi parce qu'elle est potable. C'est un élément majeur. Nickel. Merci beaucoup. A présent, quelques infos sur l'eau, c'est juste après ça. Merci à Didi de nous avoir rejoints. Avec plaisir. Alors est-ce que tu pourrais nous montrer un peu quelques actions que le CEL a menées ? Avec plaisir. Du coup, juste pour mettre la situation en place. Comme on l'a vu dans les émissions précédentes, dans plusieurs pays d'Afrique subsaharienne, comme le Togo ou le Burkina Faso, les jeunes filles ne vont généralement pas à l'école, manquent de temps ou d'énergie. Les femmes ne sont pas payées pour les corps faits d'eau qu'elles effectuent, alors que leur travail est vital pour leur peuple. Les pays en manque d'eau vivent dans des conditions hygiéniques très pauvres. Ils n'ont que 15 litres par jour, contrairement à nous, Européens, qui avons entre 130 et 160 litres par jour par personne. C'est vraiment énorme. Et pour répondre à ces problèmes, les partenaires du CEL réalisent des puits, des forages, des latrines. Le CEL, il soutient les projets de développement avec ses partenaires locaux pour que les populations restent autonomes, sans les faire de lui-même. Sinon, les populations ne pourront pas être capables de se débrouiller avec les problèmes que ça cause. Serge Antoine, qui est le directeur de l'AZEFU au Burkina Faso, explique. Souvent, ce sont des politiciens qui implantent des forages que personne ne s'approprie. Il n'y a donc pas un intérêt des communautés à gérer et entretenir ces pompes. Elles tombent souvent en panne et elles ne sont pas réparées. Grâce aux partenaires du CEL, les populations pauvres sont plus capables et plus autonomes d'entretenir leur puits. Merci à tous, merci à toi Marie-Christine d'être venue. Concernant le spectacle du séjour en son son, comme d'habitude, le samedi 27 juillet à 20h à l'Eden de Sosaïm, toutes les informations en description. Pour nous, on se dit à demain pour le dernier épisode de la rue du CEL Kids. Très bonne journée à vous, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada